bismillah rahman rahim hello les fanophiles hello good morning how are you donc on va continuer notre série de cours concernant la biochimie humaine et principalement on va parler pardon donc les acides aminés 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 comme dans l'introduction les acides aminés les acides aminés les briques et constitution fondamentale l'élément de base c'est les petites briques qui constituent un mur les protéines pas forcément mûr parfois donc maison ça défaire donc il constitue les protéines qui représente une classe macron mieux molécules de première importance de grec protéose à l'île mouhimmédi d'anné ménètre avec l'erreur puisqu'ils sont impliqués aussi bien dans structures des organismes ocariotes prokaryotes et viraux et que dans l'eau en vraiment en zim transport anticorps à dougalis en zim ou ibarane des protéines des transporteurs sont des protéines les anticorps sont des protéines les virus des particules virales qui sont constitués généralement des protéines viraux même les prokaryotes les ocariotes les ocariotes comme l'être humain ocariote et les prokaryotes comme donc les bactéries etc donc ils ont tout le temps utilisé des machineries pour synthétiser des protéines bien sûr le ribosome tout le monde sait ces petites molécules quatrières composées les protéines ils ont composé par quatre atomes c'est h1 surtout les molécules d'azote qui on peut ajouter à existe sous plus de 300 formes différentes dans la nature mais chez l'être humain seulement 20 seulement 20 parfois à certaines hauteurs du 21 mais on admettre 20 acides aminés donc on rentre dans la structure d'unitim monomérique des petites des peptides et des protéines de l'organisme humain comme j'ai dit donc dans la nature il y a plusieurs mais chez l'être humain seulement à rappeler le chiffre 20 à la structure la structure des acides aminés les acides aminés sont un structure simple on va donc avant on va donc voir la structure d'acides aminés avant de lire les textes les textes d'avant de quoi elle l'aurait de la chacune on voit directement une acide aminé acide aminé un carbone un des deux groupes ou bien deux fonctions une fonction amine c'est-à-dire contient le groupe amine le groupe 1 le groupe d'azote le n h3 donc ou bien un h2 donc cette fonction c'est la fonction amine et l'autre fonction c'est la fonction carboxylique c o o h ou bien c o o moins donc la fonction carboxylique ici en eau la fonction amine on peut donc inverser comme celle-là donc fonction carboxylique fonction amine est une radicale cette radicale qui diffère entre les 20 acides aminés chaque acide aminé parmi les 20 acides aminés l'aide à un groupe la déha del group r muchtilif en l'acharon ça c'est crucial donc on va revenir structure d'azote aminé donc à billoura tiethachib almohím femtoublie acide aminé face de fonctions fonctions carboxyl fonction amine et de ya amg tre termines as aminé selon le groupe r ou la le radical R qui diffère, qui donne donc 3TL. Les acides aminés possèdent une fonction acide ou groupement acide carboxyrique, COOH. Et une fonction basique, c'est une amine groupement amine, généralement primaire NH2. Ce motif commun au vin, l'acide aminé, est porté par le même carbone, le carbone avec le carbone ou le COOH ou le NH, le carbone alpha, donnant des acides aminés alpha aminés. Il s'agit d'un carbone asymétrique, c'est comme les glucides, donc c'est une asymétrie, à l'heure de la nature. Ce groupe alpha commune vient se fixer à un champ carbone, c'est le radical spécifique à chaque acide aminé. Le radical spécifique à l'acide aminé, c'est le radical spécifique à l'acide aminé. Seule la proline et l'hydroxyproline portent une fonction amine secondaire qui est incluse dans le cycle sans des acides alpha aminés. Donc cette structure est identique à tous, mais dans le proline, il y a un autre amine dans le cycle, dans le cycle, et en l'homme, alpha aminé, enfin aminé, donc alpha aminé. On a une autre ici, magounéhèche, donc très important, magounéhèche, donc très important, magounéhèche, donc ça devient LED. Donc les protéines, il a des acides aminés, chez l'être humain, chez le vivant, chez l'être humain, en anglais, ils sont en anglais, sous forme L, contrairement à les autres qui sont en forme D, mais chez l'être humain, les acides aminés sont de forme L, pour ne pas oublier la forme L, donc je vous l'écris en rouge, donc les acides aminés, le majoritairement en forme L. L aminoacide, found in protein. L. Donc rappelez de ça, parce que cette L, que peut causer des... Donc dès que c'est, les acides aminés, dont les protéines sont, se forment L. J'écris mal de L, donc L, comme ça. Bien. Donc rappelez de L, l'essentiel rappelez de L, du L et de L. Autre chose très importante, qui peut causer des problèmes chez les étudiants, c'est l'histoire de pH, puis K1, est-ce qu'il est positif, les charges, les charges des acides aminés. Je vous donne des notions claires, des notions claires et claires ici. En PKA, PKA, donc PKA, vous, peut-être vous rappelez de ça, PKA égale, peut-être j'ai oublié la formule exacte, mais normalement comme ça, pH plus, ici normalement on a donc que AH sur A-, c'est-à-dire aminé, acide aminé ici, avec le proton sur le A-, donc Il y a de la forme aminé ici, c'est-à-dire aminé ici, qui est-à-dire aminé ici, c'est-à-dire aminé ici. Donc, il y a de l'entraide d'arrière hydrogène, c'est-à-dire aminé ici. C'est-à-dire aminé, c'est-à-dire aminé ici. le COO COOH le groupement ou bien la fonction acide le groupe acide c'est que le pH est généralement inférieur à peu près 2,2, 2,6 2,8 donc il est important le pH est basique le pH est basique c'est une fonction amine le pH est basique le pH est basique généralement peut-être 9 9,8 ce n'est pas déchiffré donc si vous avez un pH physiologique le pH physiologique est 7,4 on peut dire 7,4 7,4 le pH physiologique ce qui est dit dès le départ il a perdu 2,8 le pH donc le pH ils ont perdu il va être perdu le pH est moins mais le pH est moins mais le pH est moins le pH est moins parce qu'il n'est pas le 9 parce qu'il est en milieu donc vous avez vous avez le pH qui est moins 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 le pH est moins le pH est moins plus le pH est moins plus par exemple le pH 1 donc le pH 1 c'est énorme le pH 1 c'est énorme qui est moins le pH 1 c'est énorme qui est moins qui est moins qui est moins le pH 2 qui est moins le pH 1 tout le temps le pH 1 tout le temps il va être le pH 1 il va être il va être il va être il va être beaucoup templom qu'il n'est pas 1 le pH 1 il va être et ça peut être beaucoup au fond on le pH 2 les il va être il devait jusqu'à l'OH-, 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 il va nous donner l'H et nous donner la molécule d'eau. Il commence à l'H il commence à sortir, il commence à sortir, il commence à sortir jusqu'à l'arrivée au point de la pKa, c'est ce qui est à l'hème, c'est la fonction du carboxyl. Ici, ce qui va se faire, c'est qu'il y a perdu les protons qui ont perdu. C'est qu'il y a perdu pour le H+, parce que le pH ne veut pas. Le H+, il veut consommer, le H+, il veut consommer, il va aussi essayer de libérer le H+, il libérer le H+, il dit la forme CO au moins, il dit comme ça, CO au moins, où il y a un H+, pour essayer d'équilibrer la perte des protons, c'est-à-dire le pH. Le pH physiologique, l'acide aminé, c'est-à-dire le point T est-à-dire l'équilibre, donc elle va perdre le H+. On trouve généralement les acides aminés sur cette forme C-C au moins, parce que le pH est-à-dire. Donc au pH physiologique, il dit généralement C-C au moins, 7,4. Les acides aminés se trouvent sous forme Z-zoithérion. On se dit qu'il y a un pH faible. pH faible, c'est la forme protonique qui prédomine. Nous L'intoxions au pH Pour poids palatableMonter Nous l'intoxions de COO il n'y a plus de pH. Dans le pH, il n'y a plus de pH. Il n'y a plus de proton. Donc le proton, il n'y a plus de COO. Quand on commence à sortir du pH, on arrive à le pH physiologique. Le pH, elle va libérer le groupe mo-carboxyl, elle va libérer le pH. Pour essayer de diminuer le pH. Donc, c'est la forme de zoiterion. Elle va perdre le pH physiologique, par exemple, de 7,4. C'est à titre d'exemple, mais le pH physiologique, il y a une simple fourchette, mais on dit 7,4. Mais en pH faible, la forme protonée, le pH faible. Parce que le pH faible, le pH n'est faible. A titre d'exemple, ce n'est pas, par exemple, 1,8. Je ne donne que 10 dix exemples. Ce n'est pas des réels. Mais il y a un pH faible, 1,8. Il y a une simple fourchette, il y a une simple fourchette, et il y a une simple fourchette. Donc, il y a une simple fourchette, il y a une simple fourchette. Je vous laisse la prochaine fois. On va faire le prochain cours, c'est la classification des acides aminés. Donc, enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser la question pour vous, pour nous, pour tout le monde. Donc, la prochaine fois, on va faire les structures des acides aminés. En détail, les 20 acides aminés, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention, et à la prochaine. Inch'Allah, salam.